nous voilà pour le deuxième exercice donc je vais vous expliquer comment le réaliser déjà la première chose à faire va être de télécharger les données de la bd topo donc bd topo hygiène c'est sur le site de gène que vous allez à trouver j'ai mis bdo top super on peut aller sur le jeu service on regarde moi je vous conseille pas de passer par là ça va être chiant sûrement mettant téléchargement directement ici très bien là on va dans la car ne reste autour de reims donc il ya ici ça c'est bd topo directement nickel donc c'est ça qu'on veut télécharger on clique dessus on accepte le contrat de licence et on télécharge le fichier moi je l'ai déjà téléchargé donc je vais pas le faire de nouveau dans notre chargement on retrouvera notre bd topo donc ça ressemble à ça on peut l'ouvrir en allant sur clic droit ouvrir avec seven zip voilà et ensuite on peut le drag and drop vers là où ça nous intéresse c'est à dire notre base de données donc notre base de données qui ressemblera donc à la suivante donc on aura l'exercice 1 et l'exercice 2 avec le mxd l'exercice 1 la carte exporté de l'exercice 1 donc vous pouvez lui donner un nom plus évocateur je me suis pas embêté et l'exercice 2 la même chose donc l'exercice 1 vous avez vu il n'y avait pas beaucoup de couches donc je les laissais comme ça l'exercice 2 il y aura un peu plus de couches donc j'ai créé j'ai créé un dossier couches personnelles et j'ai mis le dossier bd topo directement comme ça vous voyez qui fait 2 gigas donc pour m'éviter à la fin de votre travail de mettre des heures à télécharger tous vos dossiers ce que vous ferez c'est qu'à la fin vous ferez clic droit envoyer vers bon dossier compressé mais ça ça va pas m'arranger ce qu'on va que faire c'est qu'on va ouvrir cette zip donc cette zip file manager donc là je viens de cliquer dessus on va aller donc sur votre bureau c'était peut-être probablement déjà ici ici le plus simple c'est de faire avec les droits propriétés il se trouve vous des bureaux bon bah voilà super on monte des bureaux et là on va chercher le td2 bdt d4 je veux dire ça paraît plus logique et on va faire ajouter ça va nous ouvrir ce fichier là qui en fait nous permet d'ajouter à une archive on va mettre le niveau de compression sur le sud le plus grand le ultra on va faire ok et ça va nous créer directement notre archive sur le bureau donc c'est une étape qui prend on voyait un peu de temps il y en a quand même pour moi je dirais bien cinq minutes sur les pc que vous aurez ensuite pendant que ça se fait je vous montrer le fichier à la fin je vais vous expliquer l'exercice donc vous avez un contrat on vous demande d'établir les zones où on pourrait installer un centre de stockage donc ce centre de stockage quelles sont les obligations qu'il doit respecter eh bien il doit se trouver sur une parcelle qui est à moins d'un kilomètre d'une autoroute d'une nationale et à moins de 1 km du réseau ferroviaire donc la bd topo vous trouverez ses couches et donc je vous demanderai de faire un certain nombre d'étapes que je vais vous énumérer quand même même si à la fin du semestre quand je vais vous donner un exercice c'est à ça que je m'arrêterai et ça sera à vous de savoir tout ce qui va derrière et de réaliser la carte qui ira avec en tout cas là vous devrez donc faire la sélection des autoroutes et des nationales donc pour ça pensez bien dans les sélections par attributs à faire une première sélection et à bien utiliser l'option d'ajout à la sélection en cours parce que sinon soit vous avez sectionné les autoroutes soit vous avez sectionné national évidemment vous avez des petits tips dans cette interface qui vous permettrait de sélectionner les deux d'un coup mais bon après ça c'est à votre réflexion si vous n'y arrivez pas pensez bien à la ligne avec les menus déroulants qui vous permettra d'ajouter à la sélection en cours donc ensuite vous exportez cette sélection pour avoir un fichier avec les autoroutes et les routes départementales dans le même fichier et vous allez créer une zone tampon donc pareil la zone tampon si vous savez pas où elle vous marquez créer une zone tampon argis desktop vous allez trouver sinon c'est dans les géotraitement dans la barre même si comme je vous disais dans la vidéo précédente moi je préfère que vous alliez chercher dans les boîtes à outils parce que c'est un peu plus complet donc vous ferez une zone tampon de un kilomètre en mettant l'option de fusion hall l'objectif c'est que si vous lisez un de façon ce qui est marqué quand vous faites hall c'est de créer un seul polygone parce que sinon vous avez créé un polygone par port sur nos routes et ça va être embêtant ça va être des fichiers très très lourd vous ne modifiez rien d'autre sert à très bien comme ça évidemment vous modifiez quand même le nom de la couche de destination et l'emplacement pour qu'il aille bien dans votre base de données dans le fichier justement shape créé par exemple enfin vous le nommez comme vous voulez vous allez faire la même chose avec les zones tampons des voies ferrées vous écrire une zone tampon de 1 km et ensuite vous allez utiliser l'outil intersecter pour intersecter les zones tampons des autoroutes et des départementales et les zones tampons des voies ferrées vous n'ajouterez pas d'attribut vous utiliserez l'option juste fid donc ça doit être en anglais l'objectif en fait fid c'est l'attribut unique des 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 polygones et ils peuvent aussi avoir d'autres attributs mais du coup vous vous ne transmettrez que juste fid et vous vous devriez voir c'est quoi l'option ensuite vous lisserez ces polygones parce que vous allez voir ils sont un peu moche et donc pour lisser les polygones et bien vous irez dans l'outil de cartographie dans la boîte à outils de cartographie et dans l'onglet généralisation et vous trouverez cet outil lycée le polygone vous prendrez l'option paek et une tolérance de 100 m pour le reste vous ne touchez à rien vous exportez en lui donnant un nom qui évocateur à chaque fois penser à donner des noms évocateur à vos couches enfin vous me ferez une carte avec ses polygones une carte qui permettent de bien localiser ses polygones ça peut être aussi en france un pas seulement dans la marne et donc pour ça évidemment je vous conseille de trouver le fichier de forme des régions qui vous permettra de bien localiser la marne parce que vous verrez sinon ça va être un peu difficile après vous pouvez trouver très cher mettant le fichier des communes et en enlevant le contour des polygones et du coup ça ressemblera au fond de la marne c'est une petite astuce que je vous donne après c'est toujours bien de savoir trouver les couches et de toute façon c'est pour moi du moment qu'à la fin le travail visuellement et bien et que vous avez un peu réfléchi ça m'ira très bien donc vous pourrez aussi ajouter un fichier de points donc le créer et mettre des points de localisation sur les endroits vous trouvez que c'est le plus pertinent de faire ce centre de stockage donc ça peut être pour plein de raisons par exemple si vous voyez que ça se trouve en plein milieu d'une zone en eau et bien dans ce cas là vous pourrez lire écoutez monsieur je pense que de faire dans tous les autres endroits qui exclut ces zones en eau ça me semble pertinent d'ailleurs vous pouvez faire des découpages etc après il faudra bien mettre la liste des critères que vous avez choisi d'ajouter pour définir ces points qui sont les plus intéressants pour installer votre votre centre de stockage donc ça vous avez vous allez voir dans la bd topo une multitude de couches différentes que d'ailleurs vous connaissez très bien puisque c'est les couches que je vous ai demandé de trier dans le précédent td ou dans celui d'avant je ne sais plus et voilà au final vous aurez fait une carte avec les zones où on peut installer notre centre de stockage vous pouvez évidemment enfin vous devez évidemment ajouter un or une échelle une flèche une source pour toutes les données donc là les sources évidemment ce sera assez simple ça va être l'hygiène et l'hygiène a priori quoi d'autre et bien j'ai fait le tour de la question une fois que votre fichier est compressé à la fin baille ressemblera à ça donc vous voyez en termes de volume on à 214 méga octet contre initialement bas c'était ouvert à l'instant 2 giga 21 donc je vous cache pas pour moi si je dois pas télécharger 2 giga mais 200 mo ça va être beaucoup plus simple donc pensez y pensez à bien enregistrer vos couches voilà c'est à peu près tous les toutes les informations que j'avais à vous transmettre donc je vous souhaite bonne chance pour cet aidé qui sera noté quitte se termine à 17 heures et évidemment je suis dans la salle pour vous aider il n'y a pas de souci vous pouvez me poser des questions par contre je serai forcément un peu plus j'essaierai de vous faire un peu plus réfléchir que d'habitude je serai moins dans l'assistance que d'habitude parce que l'objectif est vraiment que vous deveniez indépendant sur ces logiciels voilà et bien bonne chance